Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 219, nous allons voir le modifier de type Allway. Après avoir vu le modifier de type Subdivision Surface, qui est vraiment le plus simple, mais vraiment le plus utilisé, nous allons voir comment on va dessiner par exemple ce genre de chaîne, vous voyez, je vous montre une espèce de chaîne qui va être fait avec ça. On peut faire vraiment plein de choses avec ce modifier, sachant que si on le met avec un modifier de type Curve, là on pourra faire des trucs encore plus formidables, mais chaque chose en son temps. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc voici sur Blender avec le fameux cube, comme d'habitude. Alors ici, on va regarder ce qu'on appelle le modifier Allway. Comme d'habitude, vous voyez, on a vu la dernière fois le modifier Subdivision Surface, cette fois-ci c'est Allway. C'est souvent, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer les modifiers les plus couramment utilisés, et après ceux qui sont beaucoup moins utilisés. J'essaierai de ne pas tous vous les montrer, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'explications à avoir, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Comme je vous dis, je suis juste un passionné, donc j'essaie de vous montrer ce que je connais, ce que j'utilise. Malgré tout, souvent, je fais des recherches assez approfondies pour vous donner le plus d'informations possibles, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. C'est toujours plus intéressant d'exploiter quelque chose à fond. Donc ici, je vais mettre en mode orthogonal, on est en 5, et on est en vue de face. Parfait. Vous pouvez voir ici, en fin de compte, qu'on a 2 cubes. Là, vous voyez, 40, ça veut dire le nombre de comptes. C'est le nombre de fois que mon cube va être répété. Si je me mets en mode 1, en mode 1, donc vue de face et en filaire, vous allez voir que mon cube, en fin de compte, ça c'est le premier. Je mets un petit numéro, et ça c'est le deuxième. Pour être sûr, regardez, on va les séparer un peu plus. On va mettre 1.1. Et là, on voit bien que mon premier cube est ici, et mon deuxième est répété, parce que ici, je lui ai fait un petit espace. Mais si j'avais laissé 1, il était bien collé à la fin de mon premier cube. D'accord ? Ça, c'est une manière de faire. Vous pouvez le faire aussi en constante offset. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui-ci, en fin de compte, va travailler différemment. D'ailleurs, si je fais ça, lui, il va commencer par rapport... Vous voyez, par rapport à ça. C'est complètement différent, là. On va pouvoir jouer comme ça. En gros, si vous en faites plusieurs des cubes, regardez, je vais en mettre 10. Et ici, je laisse 0. Vous verrez, rien du tout. D'accord ? Mais vous verrez que c'est très intéressant de faire ce genre de choses. Mais chaque chose en son temps. Donc, à vous de voir. Vous pouvez soit travailler, on va dire, en mode relative offset, soit en constante offset. Donc, si ici, on fait ça... Donc là, non, pas ça, pardon. Il faudra déplacer ici. D'accord ? Vous pourrez même déplacer un peu ici. Alors là, on ne voit pas grand-chose. Et faire quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez ? Et dans ces cas-là, comme je disais tout à l'heure pour les escaliers, si ici, je mets 0, on va encore un peu plus... Non, alors, pas ici, pardon. C'est ici. Je ne vais pas y arriver. Là, c'est 0. C'est celui-ci que je veux. Voilà. Et vous voyez, rapidement, on peut s'amuser à créer un escalier. C'est très moche, je vous l'accorde. Mais... Déjà, vous voyez le mode array ? Le mode array, enfin, le modificateur array peut faire ce genre de choses. Bon. Ce n'est pas ça du tout que je voulais vous montrer. Donc là, on va quitter et on va relancer un cube. Parfait. Je vais mettre en mode 1. OK. Je vais relancer mon array. On va mettre plusieurs. On va mettre 8. Alors, comme je vous disais, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire soit par relative offset, soit par constant offset. D'accord ? On peut faire aussi, au niveau du fixe count, soit vous pouvez faire par le nombre. Vous voyez, c'est marqué count, c'est compter, c'est le nombre d'éléments qu'on veut. On peut le faire par rapport à une longueur, tout simplement. Donc là, j'ai 0. Et on peut définir en unité Blender, en fin de compte, le nombre de cubes que l'on veut. D'accord ? Vous pouvez le faire aussi par rapport à fixe curve. C'est tout simplement, vous allez définir une courbe. Donc là, je vais faire Shift A pour créer un mesh de type curve. Rappelez-vous mes leçons que je vous ai expliquées sur les curves. Ici, on va aligner pour bien voir mon élément. Je vais faire GZ et on le fait ici. Si je reviens ici, je sélectionne Bézier Curve. Vous voyez, c'est par rapport à ma curve. En fin de compte, celui-ci va me créer un nombre d'éléments en fonction de la longueur de ma curve. Franchement, je n'utilise pas. Je ne dis pas que c'est inutile, mais dans mon cas, je n'utilise pas. Donc là, je vais le supprimer. Il ne m'intéresse pas. On va revenir dessus. Et on va travailler plutôt en Fixed Count. Ce qui est vraiment intéressant, c'est celui-ci. C'est Objet Offset. Alors là, on va décocher celui-ci. On va laisser comme ça. Ici, je vais faire Shift A et je vais mettre un Empty. Rappelez-vous, un Empty, c'est un objet qui sert à plein de choses, mais qui n'est jamais vu au niveau de la caméra. Donc je fais Plein Axe. Pardon, je recommence. Parce qu'évidemment, il faut que je fasse Shift C pour recentrer mon curseur 3D. Et là, je fais Shift A, Empty, Plein Axe. Parfait. Je sélectionne mon cube. Et là, je vais sélectionner Objet Offset. Et je vais choisir Empty. D'accord ? Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais par contre, si vous voyez, si je commence à toucher à ça... Je recommence parce que là, je ne suis pas sur le bon truc. Ouais, je n'étais pas sur le bon. Je vais mettre en mode filaire parce qu'il va bien voir de quoi je pars. Vous voyez, c'est lui là. Si je le déplace, il ne va rien se passer. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas associé. Puisque j'ai fait Annuler. On va recommencer. Voilà. Et regardez si je déplace maintenant. C'est mon Empty qui va faire en sorte de déplacer mes éléments. D'accord ? On va le mettre plutôt de sens là. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez faire aussi une rotation. Vous faites R et vous allez faire une rotation à ce style-là. D'accord ? Ça, c'est vraiment intéressant. Si je me mets en mode solide, donc là, on a un élément intéressant qui s'appelle Merge. En fin de compte, Merge, comme c'est marqué, ça va fusionner les vertices entre copies adjacentes. C'est-à-dire que là, vous avez le premier élément qui est la source. Et ici, vous avez la fin. Et ici, en cliquant sur First Last, là aussi, il va faire en sorte de faire une... Comment je pourrais dire ? Une fusion entre le premier et le dernier. Mais attention, la distance est très petite. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. Si par contre, je vais commencer à augmenter, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez ? D'un seul coup, celui-ci s'est fusionné. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on devrait travailler. Parce que là, on pourrait croire que ça fait comme des tentacules. Vous voyez ? Si je fais ça... Pardon. Je refais mon... Vous voyez ? Au bout d'un moment, au moins, ça se casse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va prendre notre élément. Donc, on va le mettre en mode solide. Voilà. Et ici, je vais faire CTRL A. Et je vais faire Scale. Et vous allez voir, c'est assez sympa, ça. Ici, je vais faire S. Et je vais simplement diminuer. D'accord ? Et ici, je vais augmenter. Et regardez ce qui se passe. Alors, au bout d'un moment, évidemment, ça se casse. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir, grâce à R, faire comme une tentacule. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment sympa, ce hurry, parce qu'on peut faire vraiment des trucs très intéressants. Alors là, je vais revenir en arrière. Pour vous montrer autre chose. Voilà, je pense que c'est bon. OK. Et pour finir ici, vous avez deux éléments. Vous avez Start Cap et End Cap. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez greffer un élément au début et à la fin. Tout simplement. Là, on a vraiment vu l'ensemble des options qu'il existe sur le modifier de type Allway. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'amuser à créer une petite chaîne, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, on va supprimer ça. On va supprimer ça. Et on va faire ici, Shift A un mèche de type Taurus. Ici, on va définir. Alors, on va mettre 24. Ça me paraît suffisant. Et 12, c'est bien aussi. On va mettre Align to View. Comme ça, il est directement vu. D'accord ? Je mets au mode édition. Mode filaire, tant qu'à faire. Je déselectionne tout. J'appuie sur B. Et là, je vais récupérer ça pour faire un étirement. Pour commencer à créer mon cadenas, tout simplement. Donc là, on va se mettre comme... Ce n'est pas mon cadenas, ma chaîne, pardon. Ensuite, ici, si je vous montre la photo à gauche, ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite next croissance. Donc, on va faire Ctrl R deux fois. On va se mettre ici. D'accord ? Autre chose intéressante. Là, je vais mettre en 1. Ici, vous pouvez voir que mes traits ne sont pas droits. Donc là, je déselectionne tout. Je vais faire Ctrl Tab pour sélectionner le Edge. J'appuie sur Alt et je clique ici. Et là, je vais tout simplement faire un SZ 0. Ce qui permet de remettre tout simplement mon élément droit. J'ai fait une vidéo, mais par rapport aux vidéos que je fais, puisque je fais des vidéos pour les shaders, une vidéo pour les modificateurs, une vidéo pour la version 219 de Blender, je ne sais plus si je vous l'expliquer. Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas, vous retrouverez rapidement une vidéo qui explique comment fonctionne l'alignement. Tout simplement. Je vais faire de même. Je clique ici. Je vais faire SZ 0. Et vous voyez, automatiquement, j'ai mon élément. Je refais Ctrl Tab Face. Cette fois-ci, je vais prendre le premier, Shift enfoncé, Alt, le deuxième. Et là, je vais faire une extrusion. J'appuie sur le bouton droit de ma souris pour annuler et je vais faire Alt S. Ça fait beaucoup de choses, je vous l'accorde, mais c'est important. Ici, avant de continuer, cliquez sur Offset Event. En fin de compte, ça veut dire le même décalage. Vous voyez vraiment quelque chose de sympathique. Donc là, vous voyez, c'est pas mal déjà. Si je regarde un peu mon élément, je vais faire un Ctrl 2 qui va être équivalent. Alors, avant de faire Ctrl 2, pardon, on va faire autre chose. Ctrl 2, si vous voulez, ça va appliquer un modifiaire de type Subdivision Surface niveau 2. mais vous pouvez aller ici, faire Subdivision Surface et mettre ici 2. C'est exactement pareil. Ce qu'on va faire ici, maintenant, c'est qu'on va mettre des Edge Loops pour justement avoir quelque chose de plus sympathique. Donc là, on va mettre quelque chose comme ça. OK. Ici, on va mettre quelque chose comme ça. Alors, je fais ça à la rapide, mais après, à vous de peaufiner par rapport à l'image, toujours pareil. À vous de voir, vous trouvez ça sur Internet, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moins, si vous voulez, que les arrêtes soient marquées, tout simplement. Et là, on va se mettre ici. Voilà, super. Vous voyez, on a le début de notre chaîne. Je me mets en 1. Ici, je vais faire en sorte de le pivoter un peu parce que ce soit plus sympathique. Alors, j'aurais pu faire plutôt RY90. Voilà, super. Là, je vais faire Shift D. On va se mettre sur l'axe X et on va le mettre comme ça. Ensuite, puisque c'est sur l'axe X, on fait un RX90. Et vous voyez, automatiquement, on arrive à avoir un début de chaîne. Enfin, un début de chaîne. On va se mettre à peu près comme ça. Voilà, super. Là, je prends les deux. Et je fais CTRL J. Ça fait beaucoup d'informations, mais évidemment, il faut avoir suivi mes cours sur tout ce que j'ai pu vous expliquer. À chaque fois que je vous fais des cours, maintenant, j'essaye de vous expliquer tout ce qu'on a pu apprendre. Je ne fais pas des trucs nouveaux. Enfin, j'essaye en tout cas. Pour vraiment, que vous ne s'y ayez pas perdu. Parce que c'est très agréissant quand il y a des vidéos où la personne vous explique quelque chose, et bien, à ce coup, il part très vite dans les tours et on ne sait plus où on en est. Bon, enfin, voilà. Moi, c'est plutôt ma manière de travailler. Maintenant, on va appliquer un modifier de type Allway. Évidemment, ce n'est pas là qu'on le veut. Donc ici, on met 0. On va rester en Relative Offset. Ici, on va mettre 1 pour commencer. Donc, ça ne va pas. Voilà. Alors ici, je crois que j'avais mis 0.85 pour être précis. Super. Ici, on va pouvoir répéter notre élément. D'accord ? Donc, on va mettre sur 8. Ça me paraissait pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va se mettre en 1, mode orthogonal. Il nous reste à faire, en fin de compte, la fameuse courbe. Le problème, c'est que si là, donc, j'ai bien l'endroit, je vais faire ici A pour désélectionner tout, Shift A, on va mettre un Empty. Ce qui va nous permettre de créer cette fameuse courbe. Si je clique ici, donc voilà. Donc, on a associé, en fin de compte, enfin, on a créé un Empty. On a notre chaîne avec 8 éléments, pardon, on a bien ici la valeur 0.85. Ici, j'ai défini mon Empty par rapport à Object Offset. Relative Offset, je laisse cocher et en fin de compte, j'appuie sur R, R pour créer une rotation. Et vous allez voir que d'un seul coup, ma chaîne, alors, c'est pas top top, il y a d'autres techniques, mais va permettre de créer, vous voyez, ce genre de choses. Donc, ça peut être très sympathique à faire. En général, on n'utilise pas ça, on utilise plutôt un modifier de type Curve qui va permettre de créer une curve, on va dire circulaire, tout simplement, et on lit l'objet à celui-ci. Mais voilà, le genre de choses qu'on pourra faire avec le modifier de type Allway. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur le modifier de type Allway. Je pense avoir vu tout ce qu'il y a à voir sur cet élément. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur, enfin, pas les vidéos, mais le document officiel Manuel Blender qui donne pas mal d'informations. Comme je vous dis, moi, je suis juste un passionné. J'essaie de glaner toutes les informations que je peux trouver, regarder des vidéos pour essayer que je sois le plus précis, le plus précis possible, mais c'est souvent pas évident. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors maintenant, à vous de jouer avec. C'est toujours pareil, je vous donne les bases. Après, essayez de faire, c'est plein de faire de choses. Faites attention, des fois, vous aurez des comportements très aléatoires. soit vous recommencez tout, soit vous faites CTRL A pour faire un scale niveau de votre élément de base. Très souvent, j'ai remarqué, il y a des subtilités qui m'échappent un peu. Donc, faites ça, vous verrez, ça peut vous sauver la vie. C'est donc la chaîne de S'AVPORTUS réalisée par Jean-Michel. 719, tu pourras abandonner et tout, ça ne sert plus à rien, il y a la 2.8. Vous avez raison et vous avez tort à la fois. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens, par exemple, un collègue qui se trouve au Cameroun et lui, il utilise évidemment une version beaucoup moins récente. Je crois que c'était la 2.6, quelque chose comme ça parce qu'il a une bécane qui n'est pas assez puissante. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bécane très puissante, ce qui est mon cas. Moi, j'ai une bécane, malgré que je suis sur un iMac, j'ai quand même une carte graphique qui n'est pas très puissante et là, pour l'instant, je fais avec. Donc, prenez ça en compte. C'est bien pour ça que je continue la version 2.719 parce que je me suis aperçu qu'il y a encore plein de gens qui en ont besoin. Et pour finir, tout ce que je vous explique sur la 2.719 est sans problème répétable sur la 2.80, enfin la 2.8, sachant qu'il y aura peut-être, il y aura quelques options en plus mais croyez-moi, une fois que vous avez bien appris les bases sur la 2.719, vous partez sur la 2.8 à part quelques raccourcis clavier, ça va tout seul. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.